Nang's Reborn Wow! Une affaire d'esprit errant. Bonjour les Reborns, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu ce que les gens racontent sur les esprits errants? Genre, quelqu'un meurt et quelqu'un d'autre qui ne sait pas que cette personne est décédée l'avoir? Quoi? Ce qu'on voit dans cette vidéo risque de vraiment vous étonner. Une femme a vu sa mère avant qu'elle n'apprenne son décès alors qu'officiellement sa mère était morte bien avant qu'elle ne la rencontre. C'est quoi nous avons donné des séries si vous vous étonnez? Ecoutons ça! Une fille a l'absence, elle monte et donc le genre que tu restes comme ça, elle vend au marché, une fois donne le nom du marché vu qu'on a dit qu'on lui donne tous les détails. Et le jour où sa mère ne se sentait pas très bien. Donc genre, elle a dit à sa fille d'aller vendre. Sa fille allait vendre, pas derrière, sa mère est restée, elle est daïe. Est-ce que la fille au marché alors savait? Non. Elle reste au marché, elle voit que sa mère vient. Pourtant sa mère était daïe. Elle dit comme il vous raconte là. Elle est ce matin, elle vient au marché. Elle dit que maman, tu m'as dit le matin que tu ne te sentais pas, que tu ne te sentais pas bien. C'est comment maintenant tu viens? Elle dit que non, non. Je suis venue parce que je suis en train d'aller quelque part là. Et j'ai dit qu'il faut que je vienne avant t'aider. Je t'ai dit au revoir avant de partir. Elle se sont même assises. Elles ont même vendu. Juste à ce qu'elles ont fini de vendre tout ce qu'il fallait emballer, emballer les trucs. Sa mère m'a dit que ouais, je t'ai dit que j'allais quelque part. Non, je suis seulement venue te dire au revoir. Donc je voulais t'aider comme ça. Donc comme je parle là. Elle dit ah ok maman, on se voit seulement à la maison. Non, sa maman n'a pas répondu. Sa mère est partie. Là où on a dit que, elle arrive maintenant, elle voit les gens alignés là-bas. Elle dit que, on dit que maman, comme tu es partie là. Maman est morte. Elle se sentait égée. Maman est morte comment? J'étais avec elle au mariage là maintenant. C'est là. Vous dites que, elle est morte comment? On dit que, hé. Comme tu es partie le matin là. C'est moi parce qu'on ne voulait pas. Comme elle était une fille qui était asthmatique. Comme tu es partie le matin là. Maman elle ne s'est pas allé rien. Elle est morte. On n'a pas voulu venir te déranger. Parce qu'on avait peur. Comme tu es asthmatique là. La fille dit que j'avais passé toute la journée avec ma maman. Elle était morte. C'est ça? Elle était morte. C'est ça? Mais, avant de partir, elle serait venue dire au revoir à sa fille. Elle a profité de cette belle opportunité pour vendre avec elle. Et tout le monde la voyait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient autour de sa fille. Les autres vendeuses aussi pouvaient la voir. Hein? Comment? Comment est-ce possible? Je vais vous faire écouter une deuxième histoire. Pour que vous puissiez bien comprendre ce phénomène. Dans cette histoire, en fait, dans ce témoignage, cette femme va nous expliquer comment un membre de sa famille a vu un enfant à l'intérieur d'un portail. Pensant que c'était un enfant comme tous les autres. Alors que cet enfant-là était mort. En fait, il venait de mourir. Cela va comprendre que cette affaire d'esprit erreur, là. C'est pas de la blaguer que quand les gens meurent, ils ne vont pas tout de suite au ciel ou bien où ils doivent repartir. Bon, écoutons là. Parce qu'avant, je ne croyais pas qu'on me disait qu'à afficher le camp avec ça. Hein? Y'a quoi? La sorcellerie n'existe pas. Aller loin avec ça. Il a fallu que ça me brûle pour que je comprenne. Allement. Maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, moi, je suis un enfant issu de jumeaux et de jumelles. Mon père nous avait raconté une histoire à l'époque. On avait un oncle. Bon. Son ami, qu'on appelait tonton. Ton père a son âme. Il avait perdu son fils de suite de noyades. Parce que là, on avait négligé l'enfant. L'enfant allait dans un coudeau derrière là. Ils étaient dans une zone marécageuse. L'enfant s'est noyé. Donc, tonton avait appelé papa, mon père, pour lui dire que, pardon, il me faut venir. Il avait appelé mon père qu'il vienne à Montaigne. Il a décédé. Il s'est noyé. Ensuite, mon père s'est levé. Il est parti. Et mon père est parti parce qu'il culpabilise. Depuis que l'enfant allait être né, il n'était pas encore allé voir l'enfant et tout ça là. Parce que mon papa, lui, il travaillait à l'extérieur, de doigt là. Donc, il partait souvent en mission comme il s'était non maintenu. Donc, mon papa est parti aussi. Donc, ouais, mon type là, même l'enfant est né depuis. Il n'était même pas parti. L'enfant est mort. Il faut que j'aille là-bas. Dès que papa arrive là-bas, il dit que dès qu'il arrive devant le portail, il voit les enfants devant le portail. Il commence à dire que c'est si je t'aime. Ils ont dit oui. C'est ce qu'il a de lui dit oui. Mon père dit qu'il a vu un petit enfant là devant le portail. L'enfant était pâle bizarrement. Il a vu d'autres enfants. Il a dit caca. Il entre. Quand il entre donc, son frère, son ami, il commence à pleurer. « Ouais, mon frère, mon dernier, ma chère, est parti. » Voilà la photo de l'enfant. Mon père dit « Hé, j'ai vu l'enfant là devant le portail tout à l'heure là. » Il dit « Pardon. Il dit que je t'ai dit que j'ai vu l'enfant si devant le portail là-là quand j'entrais. » Il était tout pâle, blanc comme ça. Je me suis dit « Peut-être l'enfant est malade. » Mais en fait, c'était l'enfant qui était décédé là il y a moins d'une heure. Donc, moi, je suis convaincu même jusqu'à aujourd'hui que quand les gens décèdent, leur espirot de d'abord là, tout autour, avant de s'en aller. Ce n'est pas parce que mon père était un jumeau qu'il a vu ça. Ce n'est pas un extraterrestre. Mais je pense que soit ce n'était pas la volonté de Dieu, soit cet enfant a été tué, je ne sais pas d'une autre manière. Parce qu'il y a plusieurs manières de masquer les crimes mystiques. Aujourd'hui, tu peux rester là, tu dors, tu ne te réveilles pas, on dit « Oh, tu as fait un arrêt cardiaque dans la nuit » alors qu'on est venu te tuer. Tu peux prendre même un véhicule demain, tu fais un accident alors qu'on t'avait déjà programmé quelque part. On avait tué cet enfant. Parce qu'un esprit errant, c'est un esprit qui n'a pas la paix. C'est un esprit qui n'a pas rejoint la lumière. Par conséquent, c'est quelqu'un qu'on a tué. Donc son esprit, elle est en train de roder. Hein, en passant. Waouh ! Vous avez entendu tout ça ? Vous avez entendu tous ces témoignages ? C'est un truc hors du commun. Et quand j'entends tout ça, ça me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu il y a très longtemps. Il y a vraiment très longtemps. Ma frère, quand on parle d'esprit errant là, c'est genre les esprits, déjà les gens qui sont morts mais qui sont tous de leur lieu d'habitation. C'est genre vous, vous avez perdu peut-être un cousin. Et le cousin est mort le matin. Mais jusqu'à midi, son esprit est encore là autour de la maison en train de voir toutes les personnes qui viennent pleurer. Et ce que les espirituels peuvent voir. Parce que en général, pour voir de telles créatures, il faut avoir les espirituels. ou bien il ne faut pas être informé qu'ils sont morts. Parce que si vous êtes informé qu'ils sont morts, il ne faut pas... Afin que vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas les voir. Mais ça peut arriver que vous puissiez les voir aussi en songe ou en vision. Vous voyez non ? Moi, par exemple, je vivais avec une personne. Une personne qui était dans une situation assez compliquée. On va dire... On va dire que c'était une personne handicapée. Ou vraiment. Et cette personne-là a vivé les temps très difficiles. Très, très difficile. Vraiment, c'était dur pour cette personne. Très, très dur. Jusqu'à ce que le malheur arrive. Et cette personne-là meure. Quand cette personne-là est décédée, là. Moi, ça m'a étonné. Ça m'a un peu choqué comme tout le monde. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelques temps après, les gens ont organisé le funérail de cette personne. Cette personne est maintenant enterrée. Normalement, c'est fini. En tout cas, quand on meure, c'est fini. L'on parle, non ? Mais... Vraiment qu'un jour, je serai endormi. Et dans mon sommeil, je vais entendre quelqu'un marcher. Ou vraiment. La personne marche. Et puis, on entend le bruit de sa chaussure. Ka-ko. 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 Tout ça dans mon son, j'ai donné le son, je tombais et puis je voyais ça. Dans mon son, il disait, mais ah, ça c'est qui ça ? C'est qui ? Mais la personne continue à marcher, c'est moi. Ka-ko. Ka-ko. Il dit, mais aïe. C'est qui ça ? Au moins, j'ai ma rencontre, là. Ha. C'est la personne qui est décédée, là. Qui arrive. Et figurez-vous. Cette personne-là, là, à ce moment-là, cette personne n'était plus handicapée. Cette personne n'était plus handicapée, hein. Cette personne n'était plus malade. Elle ne souffrait pas. Elle était en plein fond, comme si elle venait de naître. Comme si, euh... Comme si c'est maintenant la fille commerciale pour elle, quoi. Et cette personne était habillée, comme si son entretien... Cette personne était habillée très bien. Avec un sac de luxe. Tout était propre sur la personne. Elle lui dit, hein... Mais toi, là, tu as fait être handicapée, non ? Comment se fait-il que tu marches comme nous ? Ça m'a étonné. Et cette personne est arrivée vers moi. Et au travers de la fenêtre. C'est-à-dire que j'étais, genre, dans la maison comme ça. Et puis, il y a la fenêtre déjà derrière. Cette personne est derrière. Et... Elle est tentée de me parler. Pour me dire des choses privées que je ne veux pas vous dire ici. Ou vraiment. Mais cette personne parlait du genre pour venir, euh... Me dire que si j'ai quelque chose contre elle, Que je lui pardonne. Avant qu'elle ne puisse partir. Ah ! Moi, ça m'a étonné. Mais quand j'ai un bon cœur, Je lui ai pardonné tous ses péchés. Si j'avais peut-être quelque chose dans mon cœur contre cette personne, Je lui ai pardonné. C'est quand je lui ai dit ça, là. Je lui ai dit, ah, d'accord. C'est que désormais, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est fini, hein. Et puis, cette personne est partie. Depuis ce jour-là, jusqu'au étudiant, Je n'ai plus jamais vu la... La personne-là. Ah ! Yeah ! Quand j'ai vu ça, là. C'était la seule chose de ce genre que j'ai vu dans ma vie. C'était la seule chose de ce genre que j'ai vu dans ma vie. J'ai dit, ouais. Ouais. Que tu aies pitié de son âme. Ah ! C'est là, j'ai compris que... C'est pourquoi je suis de ce jour-là. Cette personne est venue se réconcilier avec moi. Après sa mort. Chant pour me dire, vraiment, j'ai suivi me réconcilier avec toi. Si il y a quelque chose contre moi dans ton cœur, pardon, il faut laisser. Ah ! Je vous parle de quelque chose qui m'est arrivé vis-à-vis. Et ça m'est ce qui m'étonne le plus. C'est que cette personne qui était handicapée n'était plus handicapée. Je vous l'ai dit. Elle marchait pas bien. Tout était propre. Ah ! Elle était bien habillée avec son sac. Vraiment, quand j'en parle même, ça m'étonne. En tout cas, dites-moi si vous savez si vous êtes déjà arrivé. Vous pouvez me raconter aussi votre témoignage en commentaire. Si ce vous donne rendez-vous pour la chaîne de tout de suite. Restez connectés sur... Il y a sur... Il y a sur... Il y a sur... Il y a sur... C'est vrai. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir il y a sur... Il y a sur... Il y a sur... Il y a sur... Vous aurez accès à nos informations bancaires. Pour faire des vénements bancaires. Ou bien... Cliquez sur... Merci ou friends, super friends. En dessous de cette vidéo. Où vous pouvez faire des dons. Et si vous avez Paypal, vous pouvez également faire des dons à Paypal. Et laissez tout dans la description. Voici les 3 moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Sur ce... Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur... Et ensuite, voilà... C'est parti.